bonjour alors aujourd'hui je vous avais prévenu sur facebook si vous me suivez un peu en fait que j'allais parler du codopod avant de parler de cette chose là en fait je voulais le tester je voulais le tester assez longuement pour pouvoir avoir une vraie idée dessus pourquoi vous allez me dire bah encore un pote de plus ouais c'est un pote de plus mais du coup on n'est pas on n'est pas j'ai envie de dire sur un pote classique classique si sur la conception en fait ce qui va se passer ça va être plutôt dans la dans le dans le pot dans lui même dans la petite recharge donc ce codopod là c'est le french liquid qui a lancé ce truc là et avec leur système de liquide avec des sels de nicotine on n'est plus sur une nicotine classique donc déjà première interrogation on n'est plus sur une nicotine classique on est sur du sel de nicotine on est sur un liquide qui alors que je dise pas de conneries ionisé pour avoir une diffusion plus rapide donc on a tout de suite on va avoir des interrogations on n'a pas trop de retour là dessus encore on a du retour sur la nicotine maintenant depuis un moment là le sel de nicotine comme il a été comme il est travaillé différemment cette nicotine ça va demander quand même des je pense des études sur le salon moi quand je l'ai testé avec le monsieur qui me l'a fait tester c'est un c'est un tatoué comme moi ça c'était un docteur archibus c'était un docteur en physique ou un docteur en je sais plus quoi mais le gars il avait un doctorat donc je pense qu'il savait un petit peu de quoi il parlait et du coup même lui il nous a dit bon ben voilà on est sur un nouveau procédé et ça va demander encore ça va demander des études on repart pas à zéro mais on repart sur sur d'autres choses donc voilà ce produit du coup il faut pas il va falloir le voir comme un produit classique comme un pod classique il y en avait plein un vapexpo on a vu plein de nouveaux les espèces de trucs qui ressemblent à des commandes des télécommandes de bagnoles le truc qui ressemble à un truc de rouge à lèvres de chez artérie je crois qu'il fait ça aussi ça va être complètement différent on va passer en gros plan tout de suite on va le détailler et puis après justement on reparlera un petit coup pour savoir exactement déjà comment ça fonctionne pourquoi ça peut fonctionner ou pourquoi ça ne peut pas fonctionner puis après je me casserai comme d'hab allez gros plan tout de suite et puis j'en reviens juste après let's go donc on va recevoir vous allez recevoir ça et ça dans deux dans deux packagings différents le code au pod lui sera livré donc sans sans pod donc tout nu et après vous aurez acheté ça séparément pour ce qui on va commencer par ça par le début là dans ces petites dans ces petites boîtes là avec les avec les petits pods alors bien sûr il ya toutes les annotations derrière on est bien d'accord et on va retrouver donc trois pods dedans comme ça bon moi j'ai déjà cramé les trois trois pods vous allez payer ça à peu près dix balles dix balles les trois pods on en reparlera tout à l'heure en plan large sur l'histoire du prix et puis de tout ce qui va avec voilà ces résistances on va être sur des résistances qui vont faire deux millilitres de contenance alors j'ai enlevé celles que j'avais dedans actuellement ils vont faire deux millilitres de contenance qui vont ressembler à ça voilà alors ce que vous voyez là c'est pas du c'est pas de la fuite c'est de la condensation quand on tire un peu dessus on a un petit peu de condensation sur ces produits ces petits pods à l'arrière on va avoir des aimants un de chaque côté et au milieu le plus le plus et le moins justement pour faire le faire le contact et le petit trou du milieu ça va être le petit trou d'aspiration d'air du petit trou d'aspiration d'air là on va le retrouver après dans le dans le comment dans la petite vapote là qui est ici le codopode putain je vais y arriver donc c'est duré comme ça il va y avoir un code couleur le code couleur alors c'est pas compliqué il va y avoir plusieurs saveurs là pour pour débuter on va avoir donc la chose avec un code couleur bleu on va avoir un usa classique classique donc qui va être un tabac plutôt léger on va dire qui va avoir une couleur un peu saumon l'usa strong un peu plus fort avec une couleur marron le ice mint qui va avoir un bleu turquoise donc une mante fruit rouge qui va être rouge donc ici et puis mangue ananas qui va avoir une couleur un peu jaune voilà donc on va retrouver ça comme ça on enlève ça comme ça tout simplement ces petits pods là moi j'en ai démonté un pour voir comment c'était à l'intérieur alors j'ai vu plusieurs personnes qui disaient qu'on allait certainement pouvoir les démonter pour les remplir que nenni c'est pas possible peut-être qu'ils vont faire un système après par la suite pour pouvoir les remplir cela si vous le faites vous avez tout saccagé alors je vais zoomer on va les on va détailler ça voilà j'ai zoomé mais pas trop je vais prendre une petite pince bien sûr que je n'ai pas préparé comme d'habitude on s'en fera pas moi j'ai foutu un coup de drémel dedans pour pour voir comment comment c'était foutu à l'intérieur donc moi je les dréméliser ici ou là pardon je les dréméliser ici et au milieu comme ça donc quand on le démonte comme ça on va retrouver cette partie là excusez moi j'ai les doigts dégueulasses je fais du jardin juste avant on va le on va le retrouver comme ça que cette petite partie donc l'aspiration d'air là qui vient s'en ficher dans la résistance qui est ici voilà donc cette partie là comme ça la deuxième partie là moi donc je les ai coupés en deux putain décidément la mise au point va y arriver la deuxième partie donc je les ai coupé en deux comme ça pour pouvoir libérer la résistance qui au milieu donc on va pouvoir enlever ces deux parties là comme ça et comme ça on va se retrouver le petit joint du coup je les coupe en deux aussi pas une balle pour lui ce petit joint donc qui va venir ici toc et à l'intérieur ici donc on va avoir la fameuse résistance en céramique pour l'ad et pour l'enlever là on a juste à appuyer sur les petits ergots qui sont là chose qu'on peut pas faire quand c'est monté sinon ça ne veut pas y aller donc là je vais faire ça un petit peu hors cam pour pouvoir le sortir c'est juste pour montrer comment elles sont foutues à l'intérieur franchement ça n'a pas un intérêt un intérêt majeur non plus mais ça permet de se rendre compte quand même ce que c'est que ces petites résistances voilà donc on va voir c'est la petite partie en plastique du dessus là qui va se jarter comme ça toc on va retrouver un petit bout de coton ici voilà tout simplement après on va encore pouvoir en enlever à l'intérieur cette partie là qui est un petit peu de joint on va dire qui est pas facile à enlever je vais essayer de l'enlever sans tout saccager alors donc vous imaginez bien que pour démonter ça pour la reconstruire c'est chaud patate faut vraiment avoir du temps à perdre c'est tellement simple de changer les potes que je vois pas très bien pourquoi on serait chiant à faire ça bref j'arrive même pas à l'enlever voyez je voulais attendre de faire la vidéo pour l'enlever l'enlever proprement c'est même pas évident je vais tout y saccager comme ça je vais bien vous laisser apparaître cette saloperie de résistance on va y arriver à force tout y démonter comme ça on voit bien en dessous de façon que cette partie là hop je vais y arracher comme ça sera plus simple on voit que la partie ici quand je gratte dessus putain mise au point quand je gratte dessus là donc on est bien sûr de la céramique avec la petite résistance au milieu toc que je vais tirer comme ça et ça donne à peu près ça à l'intérieur donc on va avoir le plus et le moins qui sont bien accrochés après le plus et le moins qu'on a ici avec à l'intérieur donc la fameuse résistance la céramique à la céramique avec toutes les quand les polémiques qu'il y a eu autour de la c'est de la céramique m'en demandez pas plus on savait très bien que sur la céramique on n'avait pas que des bons que des bons retours ça avait commencé à l'époque avec les targets de chez vapore so j'en sais pas plus parce qu'il y a eu tellement de non dit de contre de contredit de tout ce qu'on veut que bah du coup ça reste un petit peu flou dans ma tête et dans la tête de pas mal de gens voilà ensuite on va attaquer là dessus oups le codopode donc qui est livré dans sa bois boîte qui va exister en plusieurs couleurs aussi j'ai bouffé les couleurs par contre il ya du rouge il ya du noir et il ya du du or je crois il fait une connerie dans ce genre là mais on s'en fout un peu bah or comme ça ça je trouve c'est marqué derrière ouais voilà alors ça c'est juste les pods avec les avec les saveurs pardon les pods ils feront 2000 litres j'ai oublié de vous le dire donc le codopode qui est ici ce petit codopode donc ça ça va coûter une trentaine de balles 29,90 je crois une connecte comme ça histoire de pas dire 30 balles pour pas que les gens quinn on va retrouver donc comme ça avec un câble micro usb usb que j'ai même power ce que j'en ai des millions et des millions à la maison câble micro usb usb en ion assez épais qui est assez long vous allez pouvoir vapoter en étant devant l'ordinateur ou dans la bagnole même si c'est interdit par la loi et rien d'autre dans le dans le pack rien du tout toc et après ce petit codopode là donc il est comme ça le la fiche micro usb usb derrière ici pour le rechargement on nous a dit qu'il fallait à peu près 25 minutes pour le pour le recharger 20 25 minutes pour le recharger moi je dirais plus une bonne demi-heure je les recharger déjà plusieurs fois j'ai pas l'impression que ça met 20 minutes alors après j'ai pas mis un chronomètre non plus pas un psychopathe voilà ensuite on va voir une petite led ici qui va s'allumer quand quand vous allez tirer dessus c'est un système un sans bouton un juste par dépression vous tirez là dessus et en fait ça va le faire fonctionner enfin vous tirez là dessus quand vous avez mis votre pod on va mettre juste après donc la petite led ici qui s'allumera et qui clignotera quand quand ça sera déchargé quand vous allez le recharger la led sera allumée et quand ça sera chargé elle s'éteindra tout simplement donc avec le micro usb ici toc on va pouvoir voir à l'intérieur peut-être oui sûrement on voit donc les emplacements des deux aimants donc un aimant ici un aimant ici et les deux petits pods enfin les deux petites camps les deux petits pôles qui sont ici le plus c'est le moins qui sont sur ressort pour bien venir épouser la résistance et puis voilà si on voit quand même les petits trous pour pour l'arrivée d'air arrivée d'air donc qui va se faire ici on voit à travers là ici et ici donc du coup quand vous allez mettre votre pod dedans comme ça l'air va passer à l'intérieur par les deux petits trous et puis va passer par le petit trou qui est ici voilà tout bêtement c'est tout pas compliqué pour mettre en place un pod vous l'enlevez de l'emballage vous le mettez dedans comme ça et paf c'est parti voilà tout simplement il n'y a rien d'autre à faire vous pouvez le mettre dans n'importe quel sens il n'y a pas de plus et de moins encore heureux voilà c'est tout bête on va passer en gros plan et puis on va parler vite fait de cette chose les choses qui vont me plaire qui vont pas me plaire et puis les choses qu'il faut comprendre parce que c'est un truc qui est un petit peu nouveau entre guillemets et qui peut laisser des questions en suspens voilà tout simplement allez tout de suite bon voilà alors on a détaillé ce truc maintenant on va le tester alors 350 millions amperes alors fatalement on va se dire 350 millions amperes caca boudin 2 millilitres de contenance on va tirer dix lattes dessus il n'y a plus rien dedans on en parle plus c'est foutu on est obligé de le recharger on prend des clopes et puis c'est la merde alors oui et non 350 millions amperes on est bien d'accord c'est une autonomie caca boudin ça on est bien d'accord alors vas-y on va juste utiliser ça quand on va aux chiottes ou quand on va promener le chien pas forcément non plus il ya 350 millions amperes mais du coup ce qui va être intéressant intéressant mais à développer ça va être ces histoires de celles de nicotine les celles de nicotine alors attention je veux pas vous faire un cours de physique je suis pas physicien je vais juste me remémorer vite fait ce que le comment le docteur en je sais plus quoi nous a nous a dit à vapexpo je vais passer un petit moment avec lui et du coup je vais essayer de vite fait régurgiter ce que j'ai compris celle de nicotine quand vous fumez une clope alors ça c'est connu et reconnu quand on fume une clope quand on est fumeur faut qu'on remplisse nos capteurs nicotiniques dès qu'on est fumeurs on est des capteurs nicotiniques on reste fumeurs toute notre vie comme un alcoolique reste alcoolique toute sa vie voilà ces capteurs nicotiniques quand on fume une clope tabagique qui est donc du tabac nos capteurs nicotiniques en fait on va les remplir en à peu près sept secondes c'est à dire qu'on va tirer quatre lattes on remplit nos capteurs nicotiniques enfin on les on les sature je sais pas comment on dit exactement m'en veuillez pas et du coup au bout de quatre lattes c'est à dire à peu près 7 entre 7 et 10 secondes quatre lattes c'est à peu près ça quand on fume une clope les premières lattes on peut l'écraser on la jette on n'en a plus besoin on le fait pas parce que ça coûte des ronds donc on continue de fumer cette clope mais on se remplit les capteurs nicotiniques super rapidement quand on va vapoter ça va être complètement différent quand on vapote ça se passe pas en secondes ça se passe en minutes donc obligatoirement le matin la première là quand on va pote on tire dessus comme un bourrin pour choper notre dose de nicotine qui vient remonter comme ça dans nos capteurs nicotinique et c'est un peu plus long voilà c'est pour ça que le vapoteur débutant le primo vapoteur qui a 18 mg le matin des fois c'est un peu chaud pour pour démarrer frais après ce qu'elle est au câble pour que ça aille mieux donc voilà et là du coup eh ben on va être un petit peu entre les deux avec ces celles de nicotine avec ce liquide qui est alors je sais plus si c'est ionisé ou vous me corrigerez parce que j'ai bouffé le nom et puis du coup je suis pas retourné le voir le gugus donc le liquide va être ionisé pas osmosé ouais ionisé et du coup notre sensation là quand on fume une clope qui revient à monter directement là et quand on vapote qui passe un petit peu comme ça et qui remonte comme ça eh ben là ça va être plus rapide que la vape et un petit peu moins rapide que la clope donc ce qui se passe avec des liquides comme ça qu'on va retrouver soit en 20 mg soit en 10 mg on va on va avoir cette sensation de la première clope du matin moi le matin en fait je me lève et je te bouscule non pas ça je me lève je vais sur mon ordinateur je vais regarder mes mails tout ça pour le boulot tout le merdier et puis en fait je prends ce petit truc là depuis depuis vapexpo et dès que j'ai tiré 5 lattes ça me fait le même effet que ma première clope du matin quand j'étais fumeur c'est loin mais je m'en rappelle direct j'ai la tête en vrac et c'est là que je me dis en fait que ça monte super vite donc pas d'autonomie mais ça monte super vite ça veut dire que quelqu'un ça c'est vraiment à tester sur le long terme que quelqu'un qui serait fumeur pourrait ne tirer que 5 6 lattes et poser ce truc là et puis attendre comme si il allait fumer son autre sa vraie clope tabagique une heure ou une demi-heure ou une heure après et retirer ses 5 6 10 lattes allez on va dire et du coup voilà se passer de sa clope donc du coup peu d'autonomie mais du coup punchy les 20 mg on les sens pas très très fort moi je suis à 3 mg ça me défonce la gueule quand quand je teste du matos de mes clients à 18 mg tout le monde se fout de ma gueule parce que je tousse puis d'ailleurs je me fous de la gueule les autres quand ils toussent aussi là c'est pas le même effet on va voir quelque chose qui va être plus doux qui va juste gratouiller un petit peu ici mais en 20 mg donc pas d'autonomie un petit peu punchy du fait de ces selles de nicotine du fait que ça passe un petit peu plus rapidement que la vape donc l'autonomie est ridicule là les caps sont ridicules avec leurs 2000 litres de contenance mais moi j'ai passé c'est j'ai passé ces pods je ne saurais pas vous dire en combien de temps je les ai passé il m'en restait il me reste juste ça dans sur mes trois pods mais on va pas consommer énormément donc ça peut être intéressant à voir sur le temps à tester sur du vrai fumeur j'ai pas trouvé de vrais fumeurs qui a voulu tester ça les vrais fumeurs soit ils fument des clopes soit ils vapotent avec du matos qui va être un petit peu plus volumineux après il va falloir qu'on s'enlève de la tête toutes nos idées de vapoteurs expérimentés entre guillemets quand on tire sur nos sur nos trucs qui font du volume avec très peu de nicotine et on se remplit beaucoup on n'est pas du tout sur la pratique de la clope là on va s'en rapprocher quand on tire dessus alors c'est pareil il va pas falloir tirer comme on tire sur nos vapes à nous comme un bourrin comme ça va falloir tirer comme si on tirait sur une clope tout doucement ça va pas faire une vapeur de monstre mais c'est le but du truc donc c'est pour ça que ça va consommer très peu et puis que du coup on va se retrouver avec quelque chose qui fonctionne avec cette histoire de celle de nicotine qui remonte plus rapidement voilà qu'est ce que j'ai pu oublier de dire donc celle de nicotine avoir dans le temps à voir les si vous avez des vous avez si vous avez lu des trucs il ya très très peu de retours sur celle de nicotine en lui-même ensuite la résistance en céramique alors on sait tout ce qui a été dit sur la céramique donc là on mélange deux choses en même temps pareil ça demande ça demande à être à être validé entre guillemets bon je pense que si c'est sur le marché je sais pas ils ont fait ça juste histoire de se dire tiens on va sortir un pot de plus voilà quoi qu'est ce que j'ai oublié de dire rien moi perso ce truc là je m'en sers des fois volontairement alors le matin parce que du coup moi je vape j'ai mis la chose dedans c'est pas le liquide que je préfère mais je le connais donc on n'a pas une saveur de dingue mais ça fonctionne on sent que c'est de la chose donc du coup moi je vais vapoter avec ça le matin au réveil je mets ma dose de nicotine je suis tranquille je l'utilise un tout petit peu au taf quand même pour tirer dessus et je me rends compte même si j'ai vapé toute la journée avec mon 3 mg sur mon corona je vais tirer 5 là dessus ça va me faire tourner la tête ça en est d'accord et puis le soir je vais l'utiliser pareil quand je rentre et puis que je suis sûr sur l'ordinateur et du coup sans l'utiliser toute la journée ce truc là je le recharge tous les trous tous les deux trois jours en en batterie un pas en liquide et en liquide je pense que le pod avec mon utilisation de vapoteur pas de fumeur le pod j'ai passé un pod à peu près toutes les tous les cinq jours donc je pense que quelqu'un qui ferait que vapoter avec ça il passerait peut-être un pod et demi deux pods par semaine donc deux pods par semaine c'est dix balles dix balles des trois je sais pas c'est à tester c'est à tester il faudrait vraiment que qu'on teste ça sur du fumeur pur et dur et avec le ressenti de fumeur quoi qu'il en soit le hit sera pas plus fort qu'une qu'une club ça c'est sûr et certain ça peut peut-être déranger certains fumeurs qui fument deux paquets de clubs par jour ça je le conçois tout à fait donc pour le gros 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 fumeur je suis mitigé mais pour quelqu'un qui fume qui fume une bonne dizaine de clubs par jour je pense que ça peut fonctionner alors c'est pareil on sait que fumer dix clubs ça veut rien dire et fumer 35 ça veut rien dire non plus histoire d'auto titration quand on fume peu et qu'on tire très fort dessus ça c'est c'est un truc qui existe c'est tabacologue qui en parle c'est pas moi donc voilà donc c'est bien ça fonctionne je suis mitigé je suis pas payé par le french ou par par codopode pour vous dire que c'est bien ou que c'est pas bien ça moi je l'achetais sur le salon je les payais prix public c'est à dire 30 balsas 10 balsas on me l'a pas envoyé j'ai sorti mes sous sous du coup je vais même payer plus cher que que le prix que vous allez retrouver sur internet parce que c'est 29,90 et 9,90 moi j'ai payé 30 et 10 donc du coup voilà si je voulais dire de la merde je peux donc c'est bien oui et non c'est pas bien oui et non non plus à voir avec le temps mais ça peut éventuellement fonctionner voilà ça a rien à voir avec les autres pods qui soient je peux dire qu'ils servent à rien mais qu'ils sont vraiment là pour mettre du liquide normal dedans et ensuite vaper comme on vape normalement donc avec une très faible autonomie et puis une dose de nicotine qui va pas arriver très rapidement voilà on verra par la suite comment ça se commence à se goupiller j'ai entendu dire qu'ils feraient peut-être même des trucs comme ça qui serait rechargeable alors à se méfier avec ces fameux sels de nicotine que les gens utilisent pas ça n'importe comment on verra par la suite ça je le dis plusieurs fois déjà sur ces bonnes paroles n'oubliez pas la vapote c'est toujours mieux que la clope même avec des petits trucs comme ça et puis bah là du coup je vais pas disparaître dans un nuage de vapeur parce que ça va être compliqué avec ça allez à bientôt là j'ai rien de prévu donc vous allez peut-être pas me voir pendant un petit moment adieu